Bonjour les amis Alors, vite grenier le 19 mai Bon, ça va Bon alors, comme vous pouvez voir Enfin, vous ne pas voir par moment, on ne voit plus rien J'avais oublié ce petit détail, mais bon Je ne sais pas si ils détestent les motos des fois Peut-être en hiver, la nuit peut-être seulement, ou quoi Alors, je voulais aller vers le mont Beuvray Mais bon, comme c'est le seul endroit où ils indiquent qu'il pourrait y avoir de l'eau On va s'abstenir Bon, malgré les nuages imposants Normalement, il ne devrait pas avoir de flotte Ah ben ça y a été les panneaux solaires là, dis donc Ça ne rigole pas Ah ben là aussi, il y en a Bon, ça fait un gros investissement quand même Pour... qui ne sera jamais rentabilisé Ah voilà, vous venez voir Ah oui, j'ai le soleil dans le dos Alors je ne peux pas vraiment vous dire où je vais Je vais un peu où le vent me porte Je n'ai pas de sujet particulier A force, ça fait quelques années que j'ai cette chaîne maintenant Je crois que j'ai abordé à peu près tous les sujets Bon, il y en a qui font des essais motos Mais enfin bon, c'est généralement des essais d'une demi-heure Donc moi ça ne m'intéresse pas Enfin ça m'intéresse de les regarder Mais juste comme ça pour avoir un avis Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment se faire une idée précise Ah ben allez, allez dedans On va prendre la place Donc bon, je ne me vois pas aller faire des essais motos Surtout que par chez moi Il n'y a qu'à 9h 9h c'est Yamaha, Suzuki Si, il y a Moto Guzzi aussi Alors certains m'avaient dit Si j'avais regardé je crois la Stelvio Mais bon Finalement elle est très lourde Elle n'est pas très puissante C'est 115 chevaux je crois Avec son moteur en V Qui est très en hauteur Donc le centre de gravité Il est placé très haut Contrairement à la BMW Où malgré tout il était quand même beaucoup plus bas Donc non D'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'ils fassent des essais Parce que Ils ont des Des ventes relativement limitées Un débit de De vente de moto assez limité Je me rappelle qu'à la première fois où je suis arrivé ici J'avais acheté une MT-09 Le vendeur m'avait dit C'était aussi le patron de la concession Il m'avait dit non parce qu'après on n'arrive plus à les vendre Une fois qu'on a fait des essais Je pense que tout se vend Mais Bon c'est sûr que Nevers C'est moins bien qu'Auxerre Ou Ou Chance Ça me rappelle quand on conduisait A l'époque à l'oreille Enfin à l'oreille je peux dire Puisque Parce que comme je ne vois rien dans mon compteur Donc j'y vais A peu près au ressenti Pour passer des vitesses Oui alors donc moi Le but de la chaîne c'était C'était de partager mon expérience Et puis Et puis de vous faire partager les paysages Alors bon même si certains trouvent que C'est toujours pareil au bout d'un moment Mais bon La vie c'est un éternel recommencement De toute façon Bon alors par là Moi je roulais comme un malade Mais depuis que je me suis pris un chevreuil avec la voiture Bon même s'il y avait des Il y avait des chasseurs qui Qui faisaient des Des battues Du coup ça m'a calmé un peu Je ne sais pas vraiment vers quel endroit il faut aller Il faut surtout revenir avant qu'il y ait les orages Bon même s'il y ait les orages Allez on va aller vers Prémerie Ah oui c'est vrai j'ai oublié d'enlever le mode urbain Il va peut-être falloir l'enlever quand même Parce que Je me disais c'est un peu mou maintenant qu'elle est chaude Mais bon On va faire ça en ligne droite Parce que ce n'est pas au point Je ne sais pas pourquoi sur les voitures Je n'ai pas de problème On peut se mettre en mode sport Sans avoir besoin de relâcher l'accélérateur Ah bah du bois on n'en manquera pas Ah bah là c'est vert Là le bétail il peut se nourrir allègrement Alors il fait 14 Sur ma fenêtre il faisait 21 C'est bizarre ça Alors moi du coup j'ai mis mon petit blouson Sympathique Bon ça va Bon allez on va se mettre en mode touring Parce qu'on a lancé déjà Vu qu'après il faut Décélérer Alors ça c'est pas au point A mon avis Il faut vraiment qu'il n'y ait personne derrière Parce que sinon c'est pas au point Je trouve Alors je ne sais pas pourquoi On est obligé de décélérer Bon là c'est une longue ligne droite Ah regardez les routes Super Alors il n'y a personne en face Ça va mais bon Et là il fait sec Alors imaginez par tant de plus Ce que ça donne Je viens de graisser ma chaîne Donc Si je pouvais La garder en bon état Pour un moment Enfin jusqu'à la révision d'ailleurs Ça m'arrangerait Bon alors mon circuit Fait que je vais maintenant vers Les temps de baie et de veau Comme vous pouvez le voir Vous pouvez voir aussi que la route Elle est plus Qu'abîmée Ça va pas ranger mon pneu ça Faut qu'il tienne encore Encore 2-3 semaines Surtout 500 km à peu près Parce que bon après On n'est plus très loin du témoin Ah mais il y a toujours un peu Une voiture ou deux Ah bah il y a même des touristes Ah bah là c'est peut-être des pêcheurs Pêcheurs non ? Pêcheurs Pas de pêcheurs Ah bah là le niveau il est haut Ah bah oui Dites donc là Ça pêche Ça rigole pas D'habitude ils vont se mettre là-bas Sur l'île Allez hopp'a Allez hopp'a On n'est ce qu'il y a